Le rapport du délégataire est aussi important que le rapport du délégant parce que c'est les deux vues de l'année qui s'est passée. Sur cette année 2022, je n'y reviendrai pas. Trois points me semblent importants, trois points de vigilance parce que sur le reste, les chiffres reviennent à une position normale et c'est plutôt bien. Le premier point, c'est la fraude. C'est un vrai sujet aujourd'hui et au-delà de la fraude, c'est la non-validation qui aujourd'hui marque les esprits des voyageurs qui sont dans les tramways ou dans les bus, qui voient monter des gens, qui ne les voient pas validés. Certains sont abonnés et ne font pas cette action de validation et donnent ce sentiment, et vous l'avez sans doute entendu comme moi, personne ne paye alors qu'il y a 75% d'abonnés ou 76% d'abonnés qui prennent les transports. Le deuxième point, c'est la sécurité et les incivilités qui deviennent à un niveau important et c'est vrai qu'il faut soutenir les conductrices et les conducteurs. Depuis le Covid, ils sont désormais protégés dans les bus comme dans les tramways. Je crois que c'est nécessaire parce que la population a changé, elle devient compliquée. Et le troisième point, c'est le manque de personnel. Nous avons eu une situation dégradée en début d'année scolaire, au mois de septembre, parce qu'il manquait des conducteurs. Il en faut encore beaucoup pour la mise en place du nouveau réseau et aussi bien l'opérateur, c'est-à-dire Keolis, Bordeaux, Métropole, Mobilité, mais que ses sous-traitants auront de vraies difficultés. Cette année 2022 marque la fin de la délégation. Et vous me permettrez d'y revenir quelques instants parce que, dans quelques années, quand on s'y penchera, on s'apercevra que cette délégation de services publics aura tout connu. Le meilleur comme le pire. Le meilleur dans les premières années. Jamais un réseau de transport en commun n'a augmenté de fréquentation entre 2014 et 2019. D'ailleurs, quatre années consécutives, nous étions sur le podium des meilleurs réseaux de France. Et j'ai pu constater l'autre jour, M. le Président, que ces trophées sont encore dans votre bureau et que vous les regardez sans doute de manière. Et que ça montre bien que notre réseau était vraiment un des meilleurs de France. Et puis est arrivé le confinement. Et là, ça a été un effondrement que, d'ailleurs, tous les réseaux de France ont pu connaître. Et il a fallu beaucoup de ténacité, aussi bien au service de Bordeaux Métropole que de notre délégataire, d'abord pour maintenir les transports dans des conditions difficiles pendant cette fameuse année 2020, mais surtout faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, de communication, de marketing, pour inciter les gens à reprendre les transports en commun, malgré ce que certains pouvaient ressentir comme des difficultés sanitaires. Donc c'est pour ça qu'au fil du compte, cette délégation aura été très, très particulière et qu'elle se finit plutôt bien. Elle avait bien commencé. Il n'y a qu'au milieu où ça a été plus compliqué. En tout cas, on essaiera d'avoir des résultats sans doute aussi bons sur la prochaine. En tout cas, celle-ci n'aura pas été forcément trop mauvaise, parce que passer de 140 millions de voyageurs à 170, transporter 550 000 voyageurs jour, je pense que c'est quand même une belle délégation de services publics. D'ailleurs, le combat a été assez important pour pouvoir la remporter, puisqu'il s'agit, semble-t-il, d'un des meilleurs contrats de France pour les délégataires. Et ce n'est pas par hasard si les deux principaux candidats souhaitaient absolument l'emporter. Et voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui concourent, à ces services publics qui sont là au quotidien, au service public.